La course de la saison, Anne-Sophie, Alexis. 10 victoires cette saison déjà pour Quentin Fillon-Maillet, mais aucune sur ce format de la Mastarte. 4 Mastart disputées cette saison. Et voici donc la cinquième, la dernière. Et on espère que Quentin Fillon-Maillet gardera son avance. Sur ce classement de la Mastarte, il a bien la couleur rouge sur son dossard. C'est le mieux placé pour aller chercher ce petit globe de la Mastarte. Mais attention, cet homme vête les Christiansen et seulement à 15 points du français. Et tout va se disputer maintenant. C'est donc en musique à Oslo qu'on vit le tout dernier départ de cette saison. Les 30 meilleurs sont là à la ligne d'arrivée. Les attend ces 30 biathlètes du jour. Avant ça, ils vont devoir passer à 4 reprises sur le bas de tir. Deux couchers, deux debout. Qui l'emportera la saison dernière ? C'était Simon Détieux qui avait remporté la toute dernière course de la saison. C'était une Mastarte également. C'était à Ostersund, Simon Détieux. On pense évidemment beaucoup à lui aujourd'hui parce que lui aussi vit une émotion très particulière. C'est la dernière course de sa carrière. Ah oui. Quel dernier week-end de Coupe du Monde. C'est génial d'avoir quand même cette diffusion partagée avec le ski alpin. Le billet long, des émotions dans tous les sens. Et d'avoir tous ces champions français à l'honneur. C'est ça qu'il était agréable de fêter. Et juste à temps, on retrouve pour ne rien louper. Quentin, ensuite, on aura le temps de débriefer toute cette saison tous ensemble à la suite de cette course. Pour reparler en long, en large et en travers de tous ces globes, de tous ces petits globes. On ne ratera absolument rien. Et c'est parti donc pour encore une fois une course qui va être difficile. On l'a vu chez les filles. Le dernier tour a fait beaucoup de différence. Certaines ont eu du mal à terminer, se sont fait reprendre. Notamment Preuss et Royce Land qui ont réussi à doubler Lisa Teresa Hauser et Etich dans le dernier tour. Alors qu'on a eu un bris de bâton là. Le check, malheureusement, va devoir faire un petit peu d'une seule canne. Et on espère qu'il va pouvoir retrouver très vite un bâton. Il y a un absent de marque aujourd'hui, Alexis, dans cette mass start. C'est Bénédicte Dolle contre toute attente. Bénédicte Dolle qui ne participe pas à cette course. Bénédicte Dolle pourtant bien placée au classement général. Il aurait dû porter le dossard 8. Mais voilà, l'allemand n'est donc pas là. Alors ça fait les affaires d'un belge, Florent Claude, que l'on va suivre dans cette course. Florent Claude va porter le dossard 25. Ça s'est joué à peu. Ils auraient même pu être tous les trois, les frères Claude, sur cette course. Parce qu'Emilien Claude a fait un très bon début de semaine et sur le school, notamment hier sur la poursuite. Mais malheureusement, on se contentera de deux frères Claude. Et on attendra, on l'espère, la saison prochaine pour les voir tous les trois sur une mass start. Fabien Claude à le dossard 12. Oui, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. Enfin, on a été surpris en tout cas de voir Bénédicte Dolle comme ça, qui jouait le gros globe de cette mass start. Enfin, le petit globe de cette mass start. Être absent comme ça, on va encore une fois surveiller peut-être un Eric Lesser en folie. En tout cas, Quentin, on sent envie sur cette course de se mettre en patron, de se mettre devant. Et puis, on aura également une belle bagarre quand même pour ce classement du dossard bleu entre Samuelsson et Sturlal Hagrid. Les deux moins de 25 ans vont se battre pour essayer d'aller chercher une distinction. C'est toujours important sur un palmarès. et ça part en tout cas devant avec les deux hommes forts de ce week-end. Sturlal et Quentin décident de prendre les commandes pour l'instant. Il y a cinq points d'écart entre Sturlal Hagrid et Sébastien Samuelsson sur ce classement général. Information également, Emilia-Jacquelin a perdu sa deuxième place au général. Il est actuellement cinquième. Il égale sa meilleure performance en carrière, mais on imagine que ça ne satisfait pas le français que l'on va suivre également avec un œil très aiguisé dans cette mass start. C'est la dernière course de la saison. Tout le monde en profite au bord de la piste. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de Norvégiens également évidemment présents. Sturlal Hagrid en tête avec Quentin Fillon-Mahier. Il vous parle également en forme. Alexis Vettel et Kristiansen l'était particulièrement la semaine dernière. Il a remporté la mass start de la semaine dernière et lui aussi. On le voit aux trois premières places. Oui, de toute façon, tous ceux qui sont en forme sur ces trois dernières semaines vont apparaître. C'est sûr qu'on le sait, il peut y avoir d'énormes différences. Je l'ai dit, une course difficile, on fait un 15 kilomètres. C'est une course qui est super longue, des conditions de neige assez fatigantes, beaucoup plus que d'habitude. Une chaleur étouffante quand on est en tenue de biathlon et qu'on est en train de pratiquer son sport. Alors qu'il y avait un accrochage, je crois, à l'arrière dans cette montée au moment où ça a accéléré. C'est Quentin qui a décidé d'accélérer pour faire exploser un peu tout le monde. Eh bien, on retrouve naturellement les meilleurs skieurs, ceux qui arrivent à bien enchaîner les courses. C'est à ce tigeux-là, on le voit bien à ce tour-là et Quentin semble être un peu plus en forme que les autres. Donc derrière, tous les autres s'accrochent, essayent de rester patients pour économiser au maximum l'énergie qu'il va être important de conserver jusqu'au dernier tour. C'est important, Alexis, de marquer tout de suite de son empreinte cette course. On le sait, on a vu des scénarios différents quand même depuis le début de la semaine. Quentin Firminé sur le sprint, il n'était pas au mieux au début, puis il a accéléré à la fin. On a vu hier énorme stratégie sur la poursuite quand il a lâché sur la la grille dans la montée. Là, l'objectif, c'est de fatiguer les corps avant même le premier tir. Oui, je pense qu'il faut être capable en biathlon d'utiliser correctement les forces qu'on a en plus par rapport aux adversaires. En tir, on n'est jamais sûr de mieux réussir que l'adversaire. Même si on est le meilleur tireur du monde, on peut très bien se faire battre à un moment donné par quelqu'un qui a des statistiques moins bonnes. Alors qu'en ski, on arrive quand même à savoir si on est plus en forme, plus fort que les autres sur une période. Et c'est sûr que Quentin et Sturla le savent. En ce moment, ils sont plus rapides, ils arrivent à mieux gérer, à mieux tenir sur l'ensemble des kilomètres que compose une course. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils essayent dès le premier tour de fatiguer au maximum les organismes parce que ça leur permettra peut-être de faire de plus grosses différences dans le dernier tour. Si tout le monde est frais dans le dernier tour, on aura très peu d'écart. Si par contre, tout le monde est beaucoup fatigué, les meilleurs skieurs arriveront à faire des plus grosses différences. Donc c'est ça un peu le jeu de Quentin. Je trouve que c'est stratégiquement très bien joué d'essayer vraiment de faire mal à tout le monde pour ensuite être capable peut-être de faire de belles remontées ou de belles différences dans le dernier tour. Vous voyez, c'est quand même un tour qui est assez long. Là, on va arriver à 6 minutes de course déjà. On n'est pas encore en train de revenir sur ce stade. Il va y avoir un dernier virage à droite et on arrivera enfin dans le plat descendant. Donc on va arriver sur le pas de tir avec quasiment 6 minutes 30 de course. On est actuellement dans le tour qui est le plus facile, celui où on a le meilleur fartage, celui où on est frais. Et donc il va falloir derrière faire ça encore 4 fois. On comprend bien que dans le tout dernier kilomètre, tout à l'heure, ce sera dur. Tous les biathlètes vont devoir aller s'installer à la cible correspondant à leur numéro de dossard. On va donc retrouver Quentin Fillon-Mahier cible 1, Emilia-Jacquin cible 5, Simon Détua à la 7, Fabien-Claude à la 12 et Antonin Guigona à la 18. Ça c'est pour les Français, mais on va essayer bien sûr d'avoir les yeux partout et notamment autour des concurrents de cette équipe de France pour le Petit Globe de la Masta. Le plein pour Simon Détua qui commence parfaitement comme Sturlala et Grit, Sébastien Samuelson aussi va ressortir. Emilia-Jacquin en revanche, ça commence mal pour Quentin Fillon-Mahier. Oui, deux tours ça fait beaucoup. Deux tours d'entrée pour Quentin, là ça fait beaucoup. On l'a vu chez les filles tout à l'heure, ça joue la victoire avec de beaux scores, avec des 18, des 19 ou des 20 sur 20. Et là c'est sûr que Quentin, il va perdre gros. Dès ce premier tir, il va se retrouver assez loin. Quasiment 50 secondes de retard sur ce tour-là qui est ressorti avec un peu d'avance sur tout le monde. Avec 3 secondes d'avance, à peine moins sur Simon Détua, premier tricolore à ressortir. Ils sont 17 désormais à se tenir dans 15 secondes après ce premier tir. Comme tout à l'heure chez les filles, Alexis, déjà une scission après ce premier tir dans le groupe. Dans ce groupe de 30 biathlètes et donc les deux meilleurs français, Simon Détueux et Emilia-Jacquin sont dans le top 5. Tout à l'heure chez les filles, c'était 13 ou 14. Ce coup-là c'est 17 qui ont été capables de réussir le sans faute. Donc c'est parti devant sans Quentin qui a encore un tour à faire. Par contre avec Emilia et Simon, on l'a dit, ils sont pour l'instant très bien entrés dans leur course. Alors Quentin, il a une petite marge sur les skis. Il peut reprendre du temps mais de là à reprendre. Alors cette balle était cordon. Il avait vraiment une tendance haut de droite sur les deux premières balles. Celle-ci est droite également. Là c'était plutôt à gauche. Et celle-ci est perdue à nouveau à droite. Et ça aurait mérité au moins deux ou trois clics vers la gauche et deux ou trois vers le bas pour qu'il ait plus de marge. Dommage pour Quentin mais donc comme je l'expliquais, il a une petite marge. Mais de là à reprendre carrément 50 secondes, ça fait beaucoup, beaucoup. Du coup, il a 46 secondes très exactement de retard. On verra s'il est capable de faire comme Justine qui tout à l'heure s'est raté sur les couchers mais qui a réussi à revenir en toute fin de course. Et c'est Emilia devant. Tarié est donc ressorti avec deux erreurs. C'est le plus mauvais score pour l'instant, ces deux erreurs. Tout comme Tariébe, ils vont pouvoir skier ensemble. Et effectivement, Emilia Jacquelin est désormais en tête de cette course alors qu'il était ressorti. Avec cinq secondes de retard sur Sturlalagrid, il a bien rattrapé le Norvégien dès les premiers mètres à sa sortie du pas de tir. Emilia qui a l'air de vouloir inciter Sturlalagrid à prendre de l'avance. C'est vrai que souvent, on a ce deuxième tour là où ceux qui ont bien tiré se retrouvent à une quinzaine. Comme c'est le cas, je le disais tout à l'heure, 17 à avoir réussi de s'en foutre. Donc on a un groupe, c'est un peu passif, un peu à l'image du premier tour. Et ça permet des retours par l'arrière pour ceux qui se sont ratés. Donc ça peut être intelligent de tout de suite partir. Après, il faut faire attention et bien regarder qui c'est qu'on emmène sur le porte-bagages. On voit que Kristiansen est toujours là, accompagné de l'un des frères Andersen. Théo, c'est pas là, Simon Eder, Samuelson, Bakken. C'est tous ces billets athlètes qu'on a dans ce premier groupe. Et vous avez vu en bas de votre écran le classement de la Mastart qui va s'afficher tout au long de la course, à chaque fois après les tirs, ce qui va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair tous ensemble. Et pour l'instant, vous avez bien vu, c'est Zivert Bakken qui est en tête sur ce classement de la Mastart pour décrocher le premier petit globe de sa carrière. Ils sont très nombreux pour l'instant à y prétendre. Zivert Bakken est donc en tête sur les 12 qui peuvent prétendre à ce petit globe de la Mastart. Mais il était ressorti en troisième position. On le voit bien au niveau des organismes. Il y a de belles différences. On sent que ces cinq billets athlètes qu'on aperçoit sur le pont sont en train de prendre le large par rapport au groupe qui est juste derrière et qui a du mal à suivre. Alors, c'est toujours ce tueur-là qui emmène. On a les deux Français avec Emilia et Simon, c'est chouette. Peut-être que Simon a été inspiré par la performance exceptionnelle d'Éric Huesseur. Hier avec cette belle victoire pour l'Allemand. Christian Sensch est en train de regarder un peu comment il gère. Oui, il a l'air d'être encore capable de mettre du musculaire. Là, il devrait rentrer sur terreau. Ce n'est pas là qu'il est devant Lucas Hofer. Et là aussi. Et donc, à côté de Vettel et Christian Senn, vous l'avez vu, il est en train de le décrocher. C'est donc ce dossard 8 de Zivert Baken qui était ressorti en troisième position. Le classement est donc totalement changé pour le moment. Cette vue magnifique sur la baie d'Oslo. Et hop, on revient sur la piste. Le décor est splendide pour ce dernier tour. Ce dernier tour pour tous ces billets athlètes. Dernière course de la saison. Mais on est bien dans le deuxième tour de la course. Vous m'aurez compris. Et notamment un tour d'honneur pour Simon Détieu qui fait même mieux là pour l'instant qu'un tour d'honneur. Avec cette deuxième place, Simon Détieu qui est dans ce groupe de tête. Ça a été très très bien géré, ce début de deuxième tour par Christian Senn. Christian Senn, il est ressorti du pas de tir avec 7 secondes de retard. Et finalement, vous le voyez, il vient de revenir dans le groupe de tête. Fabien en embuscade à 33 secondes. Il faut être patient sur cette Mastart. À un moment donné, ça peut se réouvrir. Ce n'est pas parce qu'on a un peu raté le premier tir que c'est rédhibitoire. Et on va attendre les points de passage pour avoir le chrono de Quentin qui est là. Alors Quentin, il était à 45 secondes. Désormais, il est à 50 secondes. Frédéric Jean qui a encore de la voix après la victoire tout à l'heure sur la Mastart féminine de Justine Bresas-Boucher qui par la même occasion a empoché le petit globe de la Mastart. On aura le temps bien sûr de revenir sur toutes ces émotions de la journée. Tout à l'heure, juste après la course, vraiment restez avec nous. On sera ensemble pendant deux heures pour revenir sur toute cette saison de biathlon et débriefer tous ensemble avec Mesaud Benterki, Simon Fourcade. Et on va faire un beau bilan de cette saison, notamment pour les classements généraux également. Et pour l'instant, on vous le disait, Emilia Jacquelin qui est cinquième sur ce classement général avant la course. Alors devant, ça commence à s'organiser un peu. Là, chacun trouve sa place. C'est toujours ce tour-là qui emmène. Et on le voit, Samuelson a décidé de venir lui montrer qu'il est là. Il y a toujours, oui. Ah, j'aime bien moi cette bagarre entre les deux là pour la première position sur le classement des moins de 25. C'est quand même quelque chose qui est intéressant, qui est représentatif aussi pour l'avenir. Eric Lesseur, pour la dernière course de sa carrière, essaye de se replacer. Et devant, allez, on va voir si ils arrivent tous ensemble ou si Bakken se fait légèrement distancer. Mais Christensen a l'air d'avoir bien récupéré de son effort. Désormais, il est dans les skis d'Emilien. Simon Détieu, donc deuxième, juste devant Terro, c'est pas là. Toujours emmené par ce tour-là. Ils vont devoir faire leur choix, les Norvégiens, parce qu'ils sont plusieurs dans ce premier groupe qui vont s'installer parmi les premières cibles. Les Français également vont devoir faire un choix. Est-ce qu'ils vont crier au bal de Simon Détieu ou à celle d'Emilien Jacqueline ? Eux aussi font partie de ce premier groupe avec cinq billets athlètes qui vont s'installer. Et on prend les deux derniers, Christensen et Bakken. Allez, ils sont sept qui vont s'installer tout de suite sous les yeux de Zikryl Mazelu. Regardez, il regarde un petit peu partout qu'il va suivre. Il va devoir choisir. Il tire vite, en plus il tire bien sur l'Alegre. Il va pouvoir ressortir avec Simon Détieu et Emilien Jacqueline. Peut-être Jacqueline, ok. Simon Détieu, nous on va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Sébastien Samuelson va également ressortir avec Christensen. Il y a beaucoup, beaucoup de sans-faute. On avait envie qu'elle tombe cette dernière balle, qu'elle bascule cette palette blanche pour Simon Détieu. Malheureusement, il va devoir aller sur l'anneau de pénalité et donc perdre 25 secondes. Et on va voir beaucoup, beaucoup de monde ressortir. Donc avec le sans-faute, Emilien qui regarde un peu derrière pour voir avec qui il est. Surtout avec des Norvégiens qui sont là. Ils répondent présents à domicile. L'occasion pour Quentin Fillon-Maillet de se replacer alors qu'il y a beaucoup de monde actuellement sur cette anneau de pénalité. Malheureusement, il repart à la faute. Quentin, un tour encore supplémentaire. 150 mètres, ça fait déjà trois erreurs dans cette course pour Quentin Fillon-Maillet. En revanche, Chantonin Guigona, lui, va pouvoir reprendre la direction de la piste sans aller sur cette anneau de pénalité. Oui, Quentin, même si on a envie de le voir là, être capable de faire une remontée fantastique. Ça paraît désormais quand même bien mal embarqué. Cette histoire pour remonter sur le podium en toute fin de course, il aurait fallu s'épargner ce tour supplémentaire. Emilien est donc bien dans le coup. Lui, par contre, aujourd'hui, il ressort troisième. Il y a toujours quand même cette bagarre pour Emilien avec cet espoir, pourquoi pas, de remonter sur le podium du classement général. On va l'accompagner sur cette course. Il est face à Sturlal Aigret, face à Samuelson et face à Christensen. Et bien, ils sont tous là. Ses adversaires, Sturlal toujours en tête. Samuelson qui envoie devant Emilien et Christensen qui est juste derrière. Christensen qui prend le leadership sur ce classement de la Mastart avec deux points d'avance seulement sur Zivert-Backen. Il va être les Christensen, il est derrière. Pour l'instant, c'est Sturlal Aigret qui a ses cinq secondes d'avance sur ce groupe. Alors, on l'a vu tout à l'heure, Emilia-Jacques l'a comblé ses cinq secondes à la sortie du premier tir. Pour l'instant, il ne semble pas en être capable. Et il y a donc de l'écart pour l'instant entre le premier Norvégien et les autres. Oui, et puis ce coup-là, il est ressorti avec Samuelson juste devant lui. Je pense que c'est intelligent de laisser un peu le Suédois travailler. On va voir si Sturlal Aigret... Sturlal, il n'a que cinq secondes d'avance. Ce n'est pas évident de les maintenir. Des fois, on met plus d'énergie à essayer de les conserver que de vraiment accepter que les autres rentrent. Alors, s'il est vraiment plus fort, il va transformer ses cinq secondes en peut-être sept, huit, neuf, dix secondes. Si par contre, il n'est pas plus fort que les autres, il va garder ce tout petit avantage. Et en fin de tour, ils vont finir par rentrer sur lui. Ça, c'est vraiment des choix personnels en fonction de l'attitude, de la façon dont on se sent sur ses skis, sur son état physique. Ils sont nombreux à avoir parfaitement géré ces deux premiers tirs. Ils sont douze, très exactement, à avoir réussi le 10 sur 10 sur ces deux premiers couchers. Et c'est donc le cas pour le français Emilia Jacqueline, toujours bien dans les skis de Sébastien Samuelson. On regarde ce classement général. Emilia Jacqueline, il a 24 points d'avance, 24 points de retard, pardon, sur Sturla Ligrid, qui est actuellement troisième sur ce classement général. Emilia qui fait l'effort. Il avait attendu la relance pour essayer de revenir sur le Norvégien. Il est capable, Emilia, de mettre comme ça des accélérations assez franches pour essayer tout d'un coup de changer de rythme, un petit peu à l'image de ce qu'on pourrait voir en vélo, par exemple. Un sport qui l'inspire beaucoup. Alors, c'est sûr que quand on est très en forme, ça peut être des belles stratégies. Par contre, quand on est un peu moins bien, on peut le payer ensuite. On espère vraiment qu'Emilia gère bien son truc, gère bien son énergie. Et il va revenir donc sur le Norvégien. Il aura réussi à combler ses quelques secondes de retard. On louait il y a quelques instants le très gros coup stratège hier déjà face à Sturla Ligrid de Quentin Fillon-Maillet. Eh bien, c'est Emilia Jacqueline qui là est en train de nous éclabousser de son talent dans ce troisième tour pour Emilia Jacqueline. Juste avant de passer sur les tirs debout. Une seule victoire cette saison pour Emilia Jacqueline. C'était justement sur une masse tarte, celle du grand bordant à domicile. Souvenez-vous, on en avait rêvé de cette image où Emilia Jacqueline s'était drapée dans le drapeau tricolore. Justement, est-ce qu'il va nous faire le même coup aujourd'hui ? Pour l'instant, il y a encore de la rivalité autour de lui, à savoir Sturla Ligrid et Sébastien Samuelson qui n'est pas très loin. Et Christian Sen, pas loin non plus. Je vous le redonne, tiens justement, le classement général vu qu'ils sont tous en tête. On a Quentin, bien sûr, qui lui est le grand vainqueur, mais il n'est pas là. Par contre, Samuelson est actuellement deuxième. Sturla Ligrid est actuellement troisième. Christian Sen est actuellement quatrième. Et Emilia est actuellement cinquième. C'est ultra serré entre ces quatre-là. Et on voit qu'ils ont envie, tous les quatre, de jouer cet objectif. Mais oui, c'est pas rien de finir la saison sur le podium du classement général de la Coupe du Monde. C'est vraiment une belle ligne sur le palmarès. Donc ils vont en découdre. Et pour l'instant, grâce à ça, peut-être, ils arrivent à faire la différence sur le gros du paquet, le gros du peloton, qui passe à l'instant avec un Simon Détieux qui va vite sur les skis. Simon Détieux, lui, il a commis une erreur. Et pourtant, il est dans les dix premiers actuellement. Avec moins de 30 secondes de retard. Tout à l'heure, on l'a vu, Justine Bresas-Boucher y a cru jusqu'au bout. Et elle a eu raison parce que le dernier tir a rebattu toutes les cartes. Et c'est finalement elle qui est ressortie la première. Simon Détieux va pouvoir continuer à y croire. Moins de 30 secondes de retard sur la tête. Pour lui, Fabien Claude également. Il est ressorti du pâtir avec 33 secondes de retard. Et puis on continue à suivre, bien sûr, Quentin Fillon-Maillet qui est ressorti 23ème avec 1 minute 08. On va suivre le passage de Quentin aux prochains intermédiaires. La quale est belle pour l'instant cette course-là avec vraiment les meilleurs qui répondent présent. Hormis Quentin, bien sûr, qui s'est un peu raté. Mais bon, on ne va pas lui en vouloir après tout ce qu'il nous a apporté cette saison. Et on le célébrera comme il se doit, quoi qu'il arrive. Allez, ce tueur-là qui continue de rester en tête. Pour l'instant, il a envie de la mener cette course. C'est lui qui a mené tout le long. Alors on voit dans cette montée-là qui est assez large. On peut se permettre de se décaler pour se mettre sur le côté. Parfois, c'est plus agréable, comme est en train de le faire Samuelsson. C'est plus agréable de se mettre vraiment du côté où on est tout seul. Comme ça, on peut utiliser la technique qu'on souhaite, prendre la place qu'on souhaite. On n'a pas besoin de faire attention au bâton des autres. Christiansen, Bakken, Philippe Andersen, ils sont à gauche de votre écran. Ils ont décidé, bien sûr, d'être ensemble. Tous ces coéquipiers, accompagnés de Philippe Navrat pour l'Allemagne. En voici un d'Allemands, lui, un petit peu isolé, ses obèles. Et puis derrière ce groupe, Simon Détieux s'est mis en tête de ce groupe devant Terro Cepala. Le groupe des retraités, si on peut presque l'appeler comme ça, avec en tout cas Simon et Benjamin Weger, le Suisse, qui sont en train de profiter de leur dernière course. Juste derrière, il y a Eric Lesser. Et on revient déjà pour le troisième tir, c'est-à-dire le premier tir debout. Celui qui souvent change un peu la physionomie de la course. Allez, on va voir. Pour l'instant, ils sont trois. Combien il va en rester à la fin de ce tir ? Est-ce qu'ils vont se faire rattraper par les autres ? Ça peut encore beaucoup changer. Hier, déjà, une course à quatre tirs. C'était une poursuite et des destins très différents pour ces trois billets athlètes-là. Sur la light grid, avaient parfaitement géré le plein sur le premier debout. Emilia Jacquelin aussi avait fait le plein sur ce premier debout. Et puis Samuelson, lui, était parti à la faute, double faute même sur ce premier tir debout. Le voici avant dernier tir de cette saison. On va en profiter. Il y a un français parmi les trois premiers. C'est Samuelson, désormais, vous le voyez, qui va peut-être pouvoir prendre l'avantage. Il y aura deux tours, malheureusement, pour Emilia. Un seul tour pour Sur la light grid qui sera donc devant le français. Mais un sera encore devant ces deux-là. C'est Sébastien Samuelson qui, lui, ne va pas y aller sur cette anneau de pénalité. Il y aura deux tours pour Emilia, mais c'était encore une fois un bel engagement. Il joue, il essaie, il a bien raison. C'est comme ça qu'il aime faire du billet à tombier. Bakken va faire une très belle opération. Christian Sen également. On est suspendu, bien sûr, à la simulation des tirs de Simon Détieux. Christian Sen apparemment a glissé sur le pas de tir. On verra si on a un point en plus large. Mais voilà, on vient de voir en tout cas que Simon réussissait à faire un sans faute. Il va se replacer et peut-être croire à nouveau au podium. Incroyable, Simon Détieux avec ce plein au meilleur des moments qui va lui permettre d'y croire jusqu'au bout, jusqu'à ce dernier tir. Le dernier tir de sa carrière. Simon Détieux qui est le premier tricolore à ressortir de ce pas de tir. Qui est en train de regarder à droite. Qui est sur l'anneau de pénalité. Simon Détieux qui est dans le top 6 avec en ligne de Mir Zobel. Il est seulement à 6 secondes de l'Allemand. Avec Eric Lesser qui va essayer de revenir sur lui. Et il est là, Emilien, à 35 secondes. Allez, il faut tenir, attendre ce dernier tir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et oui, Tanguy a nous fait remonter l'information que Christian Sen aurait glissé à la sortie de son tir. Alors, ça n'a pas l'air de l'avoir trop déstabilisé. Il est toujours troisième. Il est à 15 secondes, le Norvégien. Juste derrière Packen, son compatriote. Samuel Son a récupéré au passage sur ce tir quelques secondes d'avance. Seulement 8 secondes sur les Norvégiens. On va voir comment il gère ce coup-là, le Suédois. Oui, voilà, c'est là qu'on voit Christian Sen glisser. Il s'est accroché en partant du tapis. Quelques secondes de perdu. Un peu d'adrénaline récupérée au passage. Ça arrive parfois. Ça fait partie de notre sport. Et c'est sur l'Allègre aussi qu'on va surveiller là dans ce tour. Il est ressorti quatrième. Ce qui va fausser compagnie à Christian Sen et Packen avec qui il va être assez proche. Packen qui est encore une fois en tête de ce classement de la poursuite. Donc il a repris la tête de ce classement pour décrocher le petit globe de la Mastart. Vous m'aurez corrigé. Vous l'aurez compris. Sébastien Samuelson, lui, il est en lice pour la remporter. Cette Mastart, il lui restera un tout dernier tir. Pour l'instant, il est devant justement Zivert Packen. Allez, ça y est, tout à l'heure je l'ai dit pour les filles. Mais c'est maintenant que ça va commencer à devenir difficile pour les garçons. Cette montée là, elle est quand même ultra compliquée. Alors qu'on revoit vraiment avec précision les impacts des balles. Vous voyez les deux premières, surtout celles qui sont marquées avec le numéro 5, sont dans le coucher. Et le reste de ces balles étaient largement dans le diamètre du tir debout. Clairement là, on est sur des phases où ça se joue au mental. Des montées qui sont très difficiles. On n'a plus d'énergie. On commence à être complètement cuit de la saison. On voit même Simon qui a décidé d'enlever son bandeau. Et Christian Sen, il est au bout. Christian Sen, il ne lui reste pas grand chose là sur les skis. Il se contente d'essayer d'aller en haut. Mais il ne lui en reste pas plus. Alors qu'on voit le frère d'Emilien là-bas au fond. Greg, j'ai l'impression, qui est en train de nous montrer une belle banderole à l'OM. C'est le frère d'Emilien, effectivement. C'est Greg, Grégoire son frère. Allez, Sébastien Samuelson, pour l'instant, qui n'est pas inquiété. Qui est tout seul pour aller chercher peut-être une victoire. Encore une dans sa saison. La troisième victoire cette saison, peut-être, pour Sébastien Samuelson. Dans cette équipe de Suède avec les Sœurs Oberg. Et évidemment qu'on a beaucoup suivi tout au long de cette saison. L'équipe de Suède qui réalise un record cette saison. Record du nombre de podiums. On voit l'erreur de Sturlalagrid. Et cette troisième balle qui est un peu juste. Oui, qui était la balle perdue, en tout cas, qui était basse droite. Et il est costaud. Il est costaud quand même, là. Notre ami Sturlalagrid, il a vraiment du jus, là, aujourd'hui, sur les skis. Il va rentrer sur Bakken. Ça veut dire qu'on va se retrouver sur un dernier tir. Avec Samuelson qui sera en tête. Mais qui aura très, très peu de marge sur les Norvégiens. Et puis, surtout, deux costauds pour la Norvège. Qui vont jouer le podium. Donc, peut-être que, quand les Français arriveront, ce sera déjà trop tard. On verra ça. Mais regardez Sturlal, il est rentré avec une belle facilité sur Bakken. Qui avait pourtant 10 secondes d'avance sur lui quand on était reparti du pas de tir. Elle n'est pas encore finie, cette course. Alors qu'il passe au 10.4, il faut qu'il boucle 15 kilomètres, ces garçons, pour terminer cette Mastart. Il reste encore un tir. Et puis, ensuite, on prendra le temps de débriefer, évidemment, toute cette saison. Cette saison de biathlon, ça nous amènera jusqu'à 18h05. Et du handball, Danemark-France et de la Golden League, soyez au rendez-vous. Simon Détieu, passe aux portes de ce podium en quatrième position. Allez, Simon, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire pour ce podium. Ce serait fabuleux de le voir terminer sa carrière comme ça. Alors qu'on voit également les derniers encouragements de Fred. Emilien, lui aussi, peut y croire. Ce podium, à tout moment, ça peut s'ouvrir devant. Et on l'a vu, Christian Sen, lui, il est cuit complètement. Il s'est fait rattraper et doublé par le groupe de Simon. On savait que pour Christian Sen, ça serait sûrement compliqué ce week-end ici à Oslo. On est sur des pistes qui sont quand même plus dures que celles d'Otepa. Il a fait parler sa puissance, sa belle musculature quand on était sur ces pistes rapides d'Otepa en Estonie. Par contre, là, on est sur de la neige beaucoup plus souple, beaucoup plus molle. Donc lui qui est très costaud, ça renvoie moins. Et le fait d'être assez lourd, forcément, c'est un handicap. Donc Christian Sen, là, il est en train de subir actuellement. Alors que Sturlal-Aigrid va pouvoir croire un triple podium. Vainqueur du sprint, troisième de la poursuite, peut-être une nouvelle fois sur le podium de Seth Mastart. Lui qui dispute ses toutes premières courses ici à Oslo, puisque ça faisait trois ans qu'on attendait ça, qu'on n'était pas venu sur ce site Dolmen-Collen. Sturlal-Aigrid, pardon, qui dispute sa première saison complète depuis le début de l'hiver dernier. Eh bien, le voici donc en passe de monter sur le podium pour la troisième fois consécutive en trois courses. Et on peut avoir des surprises sur ce dernier tir, car on le voit, ils ont tous fait un quatrième tour à fond pour essayer de garder les écarts, d'autres pour essayer de revenir. Donc on va avoir des billets athlètes qui vont être fatigués au niveau mental, au niveau de leur organisme quand ils vont arriver sur ce tir. Alors on a quand même une belle arrivée ici à Oslo avec ce long plat descendant qui permet de récupérer. Mais quand même, il va falloir être lucide. Encore quelques efforts, peut-être pour Sturlal-Aigrid, pour essayer de reprendre 4-5 secondes de plus au Suédois qui est juste devant lui. Ils vont la jouer, cette deuxième place au classement général, derrière Quentin, sur ce tout dernier tir. Prendre l'ombre, à gauche, passer déjà en mode tir, c'est le dernier tir de cette saison. Qu'il est fort ce tir là, vous avez vu la relance qu'il a fait, il a poussé beaucoup plus longtemps que le Suédois. Et du coup, dans le schuss, il a plus de vitesse et il revient. Ils vont être avec seulement 2 ou 3 secondes d'écart au moment où ils vont aborder ce tout dernier tir de la saison en Coupe du Monde. C'est parti ! Il a fait une erreur sur l'allergueride, mais il y a également une erreur pour Sébastien Samuelsson, deux erreurs pour Sébastien Samuelsson, l'occasion pour Simon Détieu comme l'a fait Justine Vrezas-Boucher tout à l'heure de se replacer, Bakken pour l'instant est impeccable. Allez Simon, allez Emilien, ça peut le faire pour le podium, attention Bakken peut-être la première victoire pour le Norvégiens, il coince sur cette dernière balle, pour l'instant il hésite, il l'a met, il va aller chercher, il va aller chercher la gagne, on est suspendu bien sûr au tir d'Emilien. Le plein pour Emilien Jacquelin, Emilien Jacquelin qui va pouvoir ressortir avant les autres poursuivants, malheureusement les deux dernières balles de la carrière en coupe du monde de Simon Détieu seront dehors. Allez Emilien se battre pour le podium, ça va être face à Sturlade Aigrid qui va essayer de croquer Bakken, Emilien qui fait le chaud, qui fait du bruit mais il va falloir aller rivaliser et se battre face à Eric Lesser. Eric Lesser troisième pour l'instant sur ce podium, Emilien Jacquelin semble plus facile à la sortie de ce pas de tir mais il faudra faire attention avec les Christiansen qui pour l'instant on l'a vu pêcher sur la visque les Christiansen mais est-ce qu'il en gardait justement ? Et puis le dernier tir de la saison extraordinaire de Quentin Fillon-Maillet, ce dernier tir de la saison se terminera sur un plein. Quelle performance de Quentin tout au long de la saison qui va peut-être réussir à décrocher un nouveau top 10 ? Oui il va ressortir dans le top 10 Quentin, en tout cas il sera vraiment en capacité d'aller le jouer même peut-être mieux. Il est sorti neuvième, juste devant lui il y a Simon Héder, une dizaine de secondes donc peut-être que ça peut remonter pourquoi pas sur la septième place. Mais on va vibrer dans ce dernier tour, Simon Détieu vient de ressortir à l'instant, c'est dommage ces deux tours. Mais c'est le biathlon, onzième actuellement, Simon qui va se battre face à Samuelsson et Ponsilou-Maillet du Suédois dans ce tout dernier tour. Emilien va avoir fort à faire là face à Eric Lesser qui peut encore nous refaire le coup d'hier. Alors on a quand même Sturlal-Aigrid qui paraît costaud devant et Bakken qui est parti à fond pour l'instant. Zivert Bakken pour aller chercher la première victoire de sa carrière, pour également aller chercher le premier petit globe de sa carrière, celui de la Mastark. Mais la menace est grande, la menace est immense derrière lui avec Sturlal-Aigrid. Ça va être la folie ce final, on voit Kristiansen derrière, semble un peu juste et je crois pas qu'il soit en mesure de venir se mêler à la lutte pour le podium. Par contre devant Sturlal a l'air bien costaud. Il a vraiment été impressionnant en ski sur cette course. Bakken commence à regarder derrière, est-ce qu'il se dit que ça va être impossible de suivre. L'Aigrid ou au contraire, est-ce qu'il va se mettre dans ses skis pour l'instant ? C'est plutôt la deuxième option, il semble en mesure de tenir le dossard 3. Et donc derrière pour ce duel entre Eric Lesser et Emilien, pour l'instant on se dirige plutôt vers une bagarre pour la troisième place. Une bagarre pour la troisième place qui pourrait se décider dès ce dernier tour Alexis où on attendrait le finish. On les a vus tous les deux mais quel showman les deux là. Aranguet et la foule au moment où ils sont sortis du pas de tir. Ils vont peut-être nous régaler jusqu'au bout, jusque dans un sprint final. Oui il faut vraiment qu'Emilien tienne sur la partie où on va remonter là une fois qu'on aura traversé le pont. C'est là que ça va jouer surtout pour lui. Ensuite on le sait, il a des belles qualités musculaires. Alors Eric Lesser aussi, c'est quelqu'un de très tonique. Mais l'idéal pour nous ce serait de les voir carrément revenir sur les Norvégiens, ça semble un peu compliqué. Donc si on a un duel entre Eric Lesser et Emilien, on va avoir d'un côté Eric Lesser qui a envie de finir sa carrière sur un podium. Un Emilien qui a envie de se refaire la cerise après une période un peu difficile sur ce mois de mars. Et puis bien sûr toujours quand même les calculs à faire pour le podium du classement général de la Coupe du Monde. Est-ce que Kristiansen va rester cinquième ou se faire doubler par Navrat et Zobel, les Allemands qui ne sont pas loin derrière ? Il peut y avoir pas mal de choses à jouer quand même pour Emilien là sur ce final. Essayer de repasser troisième. On va se concentrer évidemment sur le commentaire de cette course et ce dernier tour pour Emilien Jacquelin pour aller chercher un nouveau podium cette saison. Et puis tous les enseignements de la saison, ce sera juste après en plateau avec Victor Mufanjandé, Messo de Benterki et Simon Fourcade. Donc soyez là. Allez c'est là que ça va être dur pour Emilien. C'est là qu'il doit tenir Eric Lesser parce qu'Eric Lesser ça se sent, il est capable de faire de belles choses en ce moment. Et là on est sur une partie où on est vraiment haut au niveau cardiaque. On a cette première montée, ensuite un plat et une dernière montée avec une relance ensuite qui est ultra compliquée à gérer. Et si on est à bloc, qu'on ne peut plus tenir, on explose. En tout cas Bakken, il a l'air pas mal. Bakken il est en train de se refaire un peu la cerise là, de récupérer derrière Sturla qui n'arrive pas à faire de différence. Zivert Bakken à peine 23 ans sur ce circuit de la Coupe du Monde. 25 ans pour Sturla. Laigrid, ils sont pour l'instant tous les deux Eric Lesser. Je ne vais peut-être pas vous donner son âge, Emilia Jacqueline est juste derrière Eric Lesser pour le dernier tour de sa carrière en Coupe du Monde. Lui qui s'est imposé hier et qui a à nouveau envie d'y croire à 33 ans. Et Christian Sen s'est fait doubler par Navrat. Il vient de perdre une place. Là c'est vraiment pour le podium du général que c'est intéressant. Samuel Sen, il faudra garder également sa place. Allez devant pour l'instant. Ça reste avec ce duo. Attention Sturla, il va falloir faire attention de ne pas se faire reprendre par Bakken. Parce que Bakken, il est peut-être parti en gérant un peu. Et là je trouve qu'il a des attitudes très intéressantes. Quentin est en train de se bagarrer pour essayer de remonter 7ème. C'est ça l'objectif. Et juste derrière, on l'a vu, il y a Simon Détieu qui va peut-être réintégrer lui aussi le top 10. Ce serait beau de terminer dans le top 10 pour Simon Détieu. Qui lui aussi est en train de disputer le dernier tour de sa carrière. Comme c'est le cas pour Eric Lesser qui est avec Emilia Jacqueline sur cette piste. Où sont-ils ? Ils sont tous les deux derrière. On devine leur combinaison. Pour l'instant, la réalisation se concentre sur le duel. Le duo pour aller chercher la victoire. Alors, est-ce qu'on va avoir l'explication ? Dans la grande montée qui va arriver juste après ce virage ? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont attendre vraiment le passage en plus qu'on va faire au-dessus du pas de tir là-bas, juste avant la ligne d'arrivée pour s'expliquer ? C'est dans cette montée hier que quand un Fillon Maillet a doublé sur la lay-grit ? Oui, et si on est vraiment plus fort, on peut faire de grosses différences dans cette montée et ensuite tenir. C'est peut-être là que ça va être un peu risqué pour Emilia face à Eric Lesser. En tout cas, Bakken décide d'accélérer. Il essaie de faire la différence, mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. On ne voit pas bien entre les deux. Oui, ils sont toujours côte à côte. Ils vont aller jusqu'au sprint final ensemble. Et ça va être la même chose pour Emilia, qui s'accroche bien à Eric Lesser. Ça tient toujours entre Eric Lesser et Emilia Jacqueline. Le Français bien accroché au ski de l'Allemand, qui n'arrive pas à le semer. Ils n'ont pas réussi non plus dans cette montée à se départager. Sturl Allagrid et Zivert-Beken. On va devoir donc attendre jusqu'au bout. On vous l'avait promis, cette dernière course allait tenir toutes ses promesses. Et jusqu'au bout, on va trembler. Jusqu'au bout, on va vibrer. La victoire sera norvégienne. A priori, il n'y a pas de doute là-dessus. On aimerait avoir un Français sur le podium. On va avoir un final de fou avec ces deux sprints là. On a vraiment un stade qui se prête particulièrement bien à ses arrivées. Comme ça, où il faut faire la différence à rien du tout. On a donc ce plat descendant où il faut prendre de la vitesse. Ensuite, on a la remontée derrière le pas de tir. Il faut essayer de prendre à droite, de prendre à l'intérieur. Bakken est mieux placé. Bakken a plus de vitesse. C'est peut-être lui qui va être capable de faire la différence. C'est maintenant que ça va se jouer. C'est là qu'il faut accélérer et donner tout ce qu'il y a. Ils sont gâtés, nos amis norvégiens. C'est un duel fratricide entre deux coéquipiers auxquels on est en train d'assister. Pour l'instant, sur la la grid est en train de s'accrocher. Zivert Bakken est derrière pour la troisième place. Le Français est passé devant Éric Lesser. Allez, pour l'instant, Bakken a fait le plus dur. Il est mieux placé. Il est à l'intérieur. Par contre, attention, Émilien fait la différence. Il est plus fort. Il est plus fort que l'Allemand. Il va rester devant désormais. Il l'a décroché. Éric Lesser n'a rien pu faire. Émilien Jacqueline, le stratège. Émilien Jacqueline, quelle intelligence de course qui va lui permettre d'aller chercher le podium derrière ces deux-là. Qui de ce tour, la la grid ou Zivert Bakken va la remporter cette dernière course de la saison ? Bakken a fait le plus dur. Il a fait l'effort au moment nécessaire, je pense. Allez, il faut par contre qu'il se remette en action. Là, il a été un petit peu trop patient. Il a attendu. Ça a redonné un peu plus de vitesse à ce tour, la la grid. Mais normalement, il devrait pouvoir rester devant Bakken. Zivert Bakken pour la première victoire de sa carrière pour en plus empocher le petit club de la Master for à la même occasion. Eh bien oui, c'est lui qui va le faire, juste devant son coéquipier. Et puis la troisième place, elle sera pour un Français encore un podium pour l'équipe de France cette saison. Et c'est Émilien Jacqueline qui nous l'offre jusqu'au bout. Bravo, Émilien ! Ça fait plaisir de voir Émilien terminer cette saison où il aura beaucoup appris, je pense, sur un podium. Et bravo, Eric Lesser. Retrait bien mérité. Fabuleux billet athlète qui nous a vraiment fait plaisir jusqu'au bout. Et cette image que l'on adore entre deux concurrents, cette image que l'on adore entre Zivert Bakken et ce tour-là, la grid. La grid est en train d'aider Zivert Bakken au bout de ses forces. Quelle performance aujourd'hui de la part de ces deux Norvégiens. Les accolades qui vont se poursuivre dans cette ère d'arrivée pour les adieux d'Eric Lesser, pour les adieux également de Simon Détieu. Mais un autre Français va passer la ligne d'arrivée, c'est Quentin Fillon-Mayer. Et il leur a relevé ce défi d'aller remonter dans les sept premiers. Doublé Zogel sur la ligne d'arrivée. Et on va applaudir, on va applaudir Simon Détieu qui va passer sa dernière ligne d'arrivée. Quelle aventure pour Simon Détieu. Ce 282ème départ en Coupe du Monde. Et pour la 282ème fois, donc sur ce circuit, eh bien il nous offre cette ligne d'arrivée. Simon Détieu avec son caractère, sa discrétion. Quelle aventure vécue avec tous ces hommes et ces femmes qui ont jalonné sa carrière. Merci Simon Détieu pour tous ces moments. Toutes ces émotions vécues. Et un top 10 pour clôturer cette fantastique carrière. Simon Détieu est 9ème. Quelle dernière course encore une fois. Ça ne s'arrête jamais. On aurait eu plaisir quand même à la vivre cette saison avec les biathlètes qui ont été vraiment au top. cette superbe équipe de France. Bravo à Astrolia. Astrolia il a passé un petit cap quand même cette saison. On verra ce que ça donne la saison prochaine. On va avoir plein de dank de merci. Le dank, ça, ça a l'air d'être pour Benjamin Weger puisque c'est les Suisses. Et puis on a à côté un 2ème dank, un 2ème merci Eric. Ce coup là c'est l'Allemagne. Et il en profite Eric Glesser dans cette ère d'arrivée. Il est en train d'enlacer tous ses concurrents, ses futurs ex-concurrents désormais. On suit les autres arrivées des Français avec Fabien Claude qui termine 19ème aujourd'hui. Jusqu'au bout lui aussi. Il a envie de faire le spectacle. Antonin Guigona. Ça va être une photo finish face à Benjamin Weger pour la dernière course de sa carrière. Il se sera battu jusqu'au bout. Et avant de recevoir le champagne. Avant de se délecter de ce champagne qui lui coule sur le corps. Simon Détui en profite même. C'est une grande fête dans cette ère d'arrivée. Et on va attendre la photo finish. Et bien c'est Antonin Guigona qui est devant le Suisse. Elles sont belles ces images avec vraiment une tribune qui est pleine ici à Oslo. Mais vraiment le biathlon norvégien qui a réussi à reconquérir son public. Il y a quelques années les spectateurs venaient surtout pour le ski de fond ici. Mais maintenant ils viennent en aussi grand nombre que ce soit pour le biathlon ou pour le ski de fond pour féliciter vraiment tous ces biathlètes qui sont incroyables. Encore une fois Bakken. Un nouveau qui va chercher une victoire. C'est vraiment fort. Et quel plaisir de voir Emilien avec le sourire accompagné de Simon. À la tienne Emilien. À la vôtre Alexis et Anne-Sophie. À la vôtre également. À de la santé de toutes celles et ceux qui aiment le biathlon. On va rester jusqu'à l'arrivée du dernier dossard pour cette Mastar. Débrief complet avec le podium bien sûr. La cérémonie de remise du gros globe pour Quentin Fillon-Maillet. Ça aussi c'est ce qui nous attend. Le biathlon toute la saison. Toutes les émotions. Ce sera jusqu'à 18h05. Et la Golden League France-Dalmarc en Andes. Ce soir 20h45 le tournoi Destination Yves. Un nouveau crunch France-Angleterre pour la suite de ce dimanche royal. Alexis et Anne-Sophie on accompagne l'arrivée de Tarier-Beux chez lui. Eh oui Tarier-Beux qui nous aura quand même déçus sur cette dernière étape d'Oslo. Également dès la semaine dernière à Otepa on s'était entretenu avec Stéphane Goutiot pendant les Jeux Olympiques qui nous avait dit sans doute que l'adversaire de Quentin Fillon-Maillet pour le gros globe de cristal en fin de saison ça pourrait être Tarier-Beux. Eh bien il n'a pas il n'a pas tenu ses promesses Tarier-Beux. Il va donc terminer bon dernier de cette course derrière Florent Claude qui en termine. Oui Florent qui était invité de dernière minute sur cette Mastart et qui va aller chercher une 29ème place. On aurait presque pu avoir les trois frères Claude finalement il n'était que deux Florent et Fabien et on espère qu'Emilien les rejoindra très très vite sur ses courses. Et oui Tarier qui est tombé malade vraiment à un moment où ensuite on aborde la dernière partie de la saison là où je le dis souvent il y a beaucoup de fatigue qui s'accumule et c'est sûr que quand on a été malade juste avant d'aborder cette période ce n'est pas facile et clairement on l'a senti il n'était pas au top au niveau physique par contre quand même il faut l'applaudir Tarier-Beux parce qu'il a fait des choses absolument fabuleuses cette saison. Il a bien répondu présent peut-être même encore beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu attendre de lui au début avant de commencer l'hiver. Beaucoup d'émotions encore pour terminer cette semaine royale. Restez bien avec nous une petite pause et on est avec Quentin Fillon-Maillet pour la remise du gros globe c'est le meilleur billet à tête de la planète il va s'en rendre compte concrètement avec la remise du gros globe restez bien avec nous toutes les réactions le débrief complet de cette saison passionnante de billet long juste après ça à tout de suite. Simon Détieu porté en triomphe par toute l'équipe de France après sa dernière course les émotions se poursuivent on est depuis Oslo avec Tanguy Carroise Pierre Esquerre Charles-Antoine Nora nous a envoyés spéciaux pour vous faire vivre toute cette fin de saison de billet long on est ensemble jusqu'à 18h pour cette fin de saison de billet long avant le hand France-Dalmark c'est la Golden League et puis le crunch Angleterre la France face à l'Angleterre c'est du rugby tournoi destination à Perpignan que d'émotion on va profiter de tous ces moments tous ensemble avec le direct qui va se poursuivre puisque la cérémonie d'abord la cérémonie des fleurs le podium de la Mastart va commencer dans quelques instants maintenant et puis la remise du gros globe à Quentin Fillon-Maillet restez bien avec nous on va en profiter tous ensemble course on a revu le Emilien qu'on aime voir qui va faire un dernier tir rapide qui joue son va-tout qui joue dans le dernier tour on croit que ça ne va pas le faire pour le podium et puis finalement Eric Lesser il finit 4ème et vous 3ème ça fait du bien j'ai essayé entre guillemets de courir un peu plus intelligemment je vois que finalement la forme est toujours là j'ai toujours les watts pour aller catcher des athlètes devant je mets peut-être une attaque en trop au deuxième tour pour rejoindre ce tour là mais à part ça j'ai essayé d'être un peu plus calme et c'est pour ça le dernier tour je ne sais pas si j'avais les moyens ou non de revenir sur le duo de tête et c'est pour ça qu'au bout de la moitié du tour j'ai préféré jouer la 3ème et je me suis si jamais devant ça pète il y a peut-être moyen d'y arriver mais non mais je suis quand même content de finir comme ça on vous laisse aller profiter du podium et on débriefe ensemble la saison merci Emilien qu'on va suivre sur le podium cette 3ème place Quentin Fillon Maillet 7ème Anne-Sophie on va suivre la cérémonie bien sûr mais Emilien il finit combien au classement général ? Il termine donc 5ème sur ce classement général à 2 points seulement de la 4ème place peut-être les Christiansen et Emilien Jacqueline qui égale donc son meilleur résultat sur ce classement général puisqu'il y a 2 saisons déjà il avait terminé 5ème Et donc le globe de la Mastarte c'est bien pour Bakken ? Exactement c'est bien pour Bakken on ne s'est pas trompé pendant le commentaire Zivert Bakken qui remporte ce petit globe de la Mastarte avec 4 points d'avance sur Quentin Fillon Maillet On va lui demander s'il en a de l'émotion ce qui est sûr c'est que quand vous vous approchez de nous ça sent une petite odeur une petite effluve de champagne ça sent un petit peu le champagne une petite douche de champagne bienvenue pour se rafraîchir après une course sous le soleil Ouais c'est sûr c'est sûr c'était un moment intense j'en avais les larmes aux yeux sur la ligne d'arrivée avec les gars on a bien profité ces derniers jours en tout cas moi j'en ai bien profité je me suis fait plaisir j'ai profité de chaque instant j'en ai les larmes qui montent aux yeux mais voilà j'ai adoré toutes ces belles années dans le biathlon il y a beaucoup d'investissement il y a beaucoup de plaisir aussi dans tout ça mais voilà j'arrive à un moment où j'en ai eu assez et il y a l'envie de faire autre chose mais en tout cas ça a été une belle semaine avec toute l'équipe suite à l'annonce on en a bien profité tous ensemble et c'est des bons moments que je n'oublierai jamais on a bien cru que vous alliez vous offrir un podium pour cette dernière course c'était jouable assez longtemps ouais c'est sûr c'est sûr après peu importe aujourd'hui aujourd'hui ce qui compte c'était de jouer devant c'était de s'amuser de profiter de ces beaux moments et voilà j'ai fini j'ai fini ma carrière avec des belles sensations et c'est ça qui a toujours compté pour moi de pouvoir jouer peu importe finalement le résultat mais ce qui compte c'est d'avoir pu encore être devant aujourd'hui à un moment de la course et voilà j'aime tout ça ça me manquera c'est sûr mais en tout cas j'ai plein d'autres projets pour la suite et déjà rentrer et passer un peu de temps en famille le projet c'est pourquoi pas d'aller accueillir dans votre région des gens autour d'un bon repas autour d'activités c'est ça l'idée oui oui on a un projet assez vaste avec Célia dans lequel on peut mettre plein de choses mais c'est sûr que notre projet c'est là vous me connaissez c'est d'être proche de la nature et de pouvoir essayer d'avoir un endroit où les gens peuvent se retrouver pour bien manger déjà passer du bon temps proche de la nature et proche de toutes nos passions qu'on a en commun avec Célia donc il y a beaucoup de choses à faire il y a du boulot je crois que je fais autant en bavé qu'à l'entraînement dans les prochaines années déjà retaper une grande maison donc ça va être sympa mais en tout cas ça fait partie de mes autres passions et je vais être bien occupé mais je garderai toujours un oeil pour regarder ce que font ce que font les autres ça c'est sûr merci Simon bravo pour la carrière merci pour les émotions merci à vous merci à vous de faire vivre le biathlon je dirais que j'ai vu grandir le biathlon aussi grâce à vous donc c'est vrai que ça fait chaud au coeur ça fait chaud au coeur de voir tous les messages qu'on a d'encouragement et de soutien au quotidien donc merci pour ce que vous faites et puis à bientôt voilà merci Simon c'est très fidèle à Simon Détieux ce dernier mot il va vraiment beaucoup nous manquer Simon Détieux ce sera plus pareil sans lui Fabien Claude est avec vous Tanguy vous avez carte blanche évidemment vous êtes libre de nous faire vivre tout ça avec tous vos invités là ça s'enchaîne ça n'arrête pas c'est adieu à la saison fin de saison voilà content de la finir quand même c'est vrai que je voulais je voulais mieux finir que ça sur le mois de mars je crois que le petit Covid passager que j'ai eu début mars forcément ça ça m'a beaucoup impacté et j'aurais eu envie de mieux finir ça c'est clair après je crois qu'on va retenir quand même le positif on a aujourd'hui une grande équipe et ça donne envie de continuer avec cette équipe même si Simon s'en va il y a forcément des jeunes dont mon petit frère qui arrive donc ça va aussi donner un petit coup de nouveau à l'équipe et des fois ça permet pour les anciens de repartir sur une très bonne dynamique donc ça va être sympa en tout cas puis vous allez devenir aussi un pilier vous êtes en train de le devenir un pilier de cette équipe de France Simon va faire un petit peu de place et c'est une Olympiade qui repart c'est un nouveau cycle qui débute il va falloir se reposer quand même un petit peu avant ouais ouais je crois qu'on a vraiment tous envie on a fait une bonne réunion avec les coachs aussi pour je crois que le mot c'était casser un peu la routine et vraiment briquer prendre le temps de récupérer si on reprend l'entraînement plus tard que prévu c'est pas grave je crois qu'on a on est beaucoup à se projeter sur un cycle de 4 ans minimum et on a vraiment envie de quand on rattaque d'être tous bien motivés ce serait dommage de tout de suite rattaquer sur encore de la fatigue de cette Olympiade donc voilà on va déjà bien profiter bien briquer et les championnats de France aussi dans 15 jours après Manon donc voilà je pense que ça va être une belle fête avec tout le public et j'en profite pour passer le petit message aujourd'hui et voilà si je peux dire un petit mot de la fin c'est pour Simon c'était un coéquipier exemplaire je crois qu'on a tous envie de partager avec lui ces derniers moments une bonne soirée ce soir parce que c'est un grand monsieur du biathlon qui s'en va et quand on réfléchit chaque année il y a presque quelqu'un qui s'en va donc voilà c'est à la fois ça on a envie de partager ça et merci à les chaînes d'équipe de nous mettre aussi en avant et à tous les spectateurs qui nous regardent qui nous suivent voilà merci Fabien profitez bien merci à Fabien Claude pour ces mots très gentils tout comme Simon Détier tout à l'heure vous avez aperçu Quentin Fillon-Maillet avec sa famille le protocole qui est en train de se poursuivre on est en train d'essayer de vous emmener au plus près de ce monde du biathlon qu'on aime tant tous parce que c'est un monde très attachant et on s'en rencontre une nouvelle fois avec cette fin de saison Quentin donc avec sa famille Anne-Sophie la cérémonie bon on improvise elle est belle cette cérémonie en tout cas avec Emilia Jacqueline notamment qui a retrouvé ce podium quel bonheur de retrouver Emilia Jacqueline sur ce podium la dernière fois qu'on avait vu ça c'était au beau milieu de l'hiver et puis beaucoup d'enseignements la jeunesse norvégienne qui prend le pouvoir Zivert Bakken qui va recevoir son petit globe il y a quelques instants puis vous l'entendez merci Eric quand même la révérence d'un grand monsieur là aussi du biathlon Eric Lesser qui est fêté dans cette terre d'arrivée devant des visages féminiques et on va reprendre la direction de la zone mixte Tanguy vous êtes avec Antonin Guigona avant que ne débute la cérémonie de remise du gros globe à Cantafirmay avec un homme en vacances ça y est Antonin dernier coup de canne avant les championnats de France il va falloir y aller peut-être un petit peu plus doucement sur les championnats de France on va respecter l'événement mais c'est vrai qu'il y a déjà un petit air de vacances pas un air de retraite mais voilà déjà une bonne une bonne récup et puis envie de continuer un peu l'aventure parce que l'aventure elle est quand même vraiment belle et puis voilà grâce à vous à votre travail elle est bien médiatisée on a une super audience on a beaucoup de retours des supporters et c'est vraiment c'est vraiment cool vous avez le même âge que Simon Détieux effectivement pour vous il reste encore des choses à faire des belles émotions à aller chercher à vivre dans ce sport ouais j'ai le même âge que Simon mais pas le même palmarès bien que je ne cours pas après un palmarès c'est trop tard pour avoir un gros palmarès mais Simon il a le double de départ par rapport à moi en Coupe du Monde 284 départs moi j'en ai 145 un truc comme ça et voilà moi je n'ai pas fini je n'ai pas fini mon aventure qui s'apparente aussi à mon métier et quand j'étais petit je ne savais pas ce que je voulais faire comme métier mais tu vois ça c'est mon métier aujourd'hui je ne pouvais pas rêver mieux que ça je me regarde et le métier de Quentin c'est lui d'aller récupérer des globes aujourd'hui on vous laisse aller profiter de la cérémonie merci à l'année prochaine merci Antonin on va tous en profiter avec cette cérémonie en direct d'Oslo pour l'instant c'est Sturla Ligrade Anne-Sophie qui récupère quel globe le globe justement ce petit globe du meilleur jeune alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un globe ça a une forme circulaire donc appelons ça un globe le biathlète de moins de 25 ans le mieux placé au classement général on a cru que ce serait Sébastien Samuelson qui le décrocherait c'est lui jusqu'au bout Sébastien Samuelson je vais pleurer qui avait ce dossard bleu de meilleur jeune mais c'est Sturla Ligrade qui lui passe devant au dernier moment et c'est donc Sturla Ligrade qui le décroche pour la deuxième fois deuxième année consécutive c'est vrai qu'on oublie qu'il est jeune Sturla Ligrade mais en même temps il ne faut pas qu'il soit trop beau c'était la dernière année donc elle ne pouvait le prêter merci à vous deux l'équipe de France qui dit merci à Simon Détieu et Anaïs Bescon Simon la jeunesse norvégienne qui rayonne quand même aujourd'hui avec Sturla et Bakken qui aujourd'hui va chercher ce globe de la Mastarte pour un athlète si jeune pouvoir s'imposer avec une régularité comme ça sur toute la saison même si c'est sur une seule discipline ça montre quand même la force de cette équipe norvégienne et la densité c'est incroyable on découvre son visage quasiment moi je suis un peu dégoûté avec Bakken c'est qu'on a nos petits paris en interne et je l'ai mis sur toutes les courses parce que je croyais en lui tout au long de la saison il n'a pas fait de podium de l'hiver hormis à Otepa la seule fois que je ne le mets pas et là il va chercher finalement la victoire aujourd'hui c'est juste pour dire que si c'est quand même quelqu'un qu'on pressentait par contre c'est vrai que de là à aller chercher un petit globe c'est encore autre chose avec une victoire aujourd'hui c'est superbe donc on le sait il va falloir être au rendez-vous l'année prochaine face aux Norvégiens mais on va déjà profiter de cette saison et applaudir Quentin qui les a bien battus cet hiver et oui Quentin dans quelques instants maintenant ce sera à son tour d'aller sur scène pour recueillir ce gros globe alors sachez qu'il y a un concours interne de pronostics Alexis n'est pas en tête donc à cause de Bacchel je passe à Tanguy Tanguy on se tire la bourre pour la deuxième place effectivement suspense pour classement final peut-être qu'on vous donnera le classement final mais c'est pas sûr on verra le voici Quentin Fillon Maillet c'est son moment c'est le meilleur billet de la planète et ça va être concret là maintenant avec le gros globe il est très très ému on vous laisse vivre ce moment vous qui êtes chez vous et qui aimez le billet c'est le meilleur billet de la planète c'est le président de la planète un grand round de applaud pour le winner Quentin Fillon Maillet paul go 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 C'est parti ! C'est Tina Turner qui a été choisie pour la musique et célébrer le gros globe de Quentin Pion Maillet avec le roi de Danvège qui est là. C'est une tradition pour la fin de la saison de biathlon. C'est un moment plus que fort, Alexis, Anne-Sophie, on ne vous demande même pas. Simon, pour Quentin, c'est à ce moment-là qu'on mesure tout ce qu'il a vécu pour en arriver là, Alexis et Simon. Oui, parce que c'est vraiment un voyage qui est très très long pour en arriver là. Et là, sincèrement, je ne pensais pas que quelqu'un serait capable de faire ça, j'ai dit plusieurs fois, aussi vite après Martin en France. Et il a montré qu'il était capable de le faire, donc j'ai simplement envie de l'applaudir parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a réussi face à des contre-performances de ses adversaires. Non, au contraire, c'est vraiment lui qui a provoqué et qui a poussé ses adversaires dans le dur. Et c'est lui qui est allé le chercher ce gros globe cet hiver. Donc franchement, bravo Quentin, ça fait plaisir de le voir, bien sûr, avec cette émotion. Alors qu'en même temps, on a Bakken qui est toujours en train de discuter avec son roi. Mais nous, notre roi à nous aujourd'hui, c'est Quentin, qui a ses globes, qui est en train de faire les photos officielles pour l'IBU. Et franchement, bravo, bravo Quentin, parce que tu es hyper inspirant sur l'ensemble de cette saison. Quand on est en France, Simon, on rêve de ça. Et lui, il le vit là, concrètement ? Oui, le vit là, concrètement, je l'ai dit hier, ce gros globe est ô combien important pour les skieurs. C'est ce qui, pour moi, consacre le meilleur, tout simplement. Une médaille olympique, c'est important. C'est pour moi la médaille du grand public. C'est la médaille sur laquelle on est les plus exposés pour des disciplines un petit peu plus mineures, entre guillemets. Mais ce gros globe, c'est vraiment la médaille du sportif, celle qui consacre le meilleur athlète sur l'ensemble d'une saison, sur une régularité. Et ça compte réellement. Et on l'a vu. Enfin, moi, je crois que je n'ai pas vu Quentin aussi ému sur ses médailles olympiques au mois de février. Donc, ça montre un peu l'importance du moment. Et un, et deux, et un, gros globe ! Et un, et deux, et un, gros globe ! Et un, et deux, et un, gros globe ! Et un, et deux, et trois, gros globe avec Quentin Fionmaillé. Et pour ce gros globe, les images de Charles-Antoine Nora, un dispositif spécial, la chaîne d'équipe, pour vous faire vivre ses moments. Tanguy Carroise, Pierre Esquer également, la présence sur place. Fred Jean qui, lui aussi, va passer la main. Il ne sera plus l'entraîneur des filles, Alexis. Fred Jean pour l'entraîneur des filles. Et puis, Yann Guigonnet, technicien pendant des années pour l'équipe de France, qui arrête, lui aussi, à la fin de cet hiver, son poste. Et qui quitte son poste de technicien pour aller faire d'autres choses. Donc, voilà, il y a deux retraités sportifs et deux retraités de l'encadrement qui sont tous fêtés. Parce que c'est une grande famille, on le dit souvent. Mais c'est la vérité, c'est vraiment 200 jours par an, quasiment, tous ensemble. Donc, voilà, il faut aussi s'apprécier en tant qu'être humain. On va aller voir Tanguy qui est juste à côté. Magnifique moment de partage de toute l'équipe avec tous ceux qui partent et qui ont participé depuis longtemps à tous les exploits de l'équipe de France. Et de voir que Yann, là, et au milieu de toute l'équipe, ça montre aussi à quel point les techniciens sont hyper importants. Tanguy, on vous perd un tout petit peu, mais on a les images et on est avec la joie des Français. Vincent Viteau, c'est pas le dernier, hein ? Il fait très sérieux comme ça, mais quand il est venu le moment de faire la fête, il s'est profité aussi. Et alerte événement, Quentin, ça y est, il a compris, il se lâche. Oui, puis il y a tellement de pression et à un moment donné, c'est normal aussi d'enfin relâcher tout ça. On tient jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Puis au bout d'un moment, voilà, il faut bien laisser exposer sa joie. C'était vraiment beaucoup quand même d'investissement avec ces deux dernières années, le Covid, la pression des JO. C'était quelque chose de nouveau pour pas mal de personnes au niveau de l'encadrement d'aller gérer cette pression. Donc oui, au bout d'un moment, quand les objectifs sont atteints et en plus qu'ils sont super bien réussis, on finit quand même cette dernière course avec une victoire pour Justine et une troisième place pour Emilien, plus les Globes. C'est vraiment, ben voilà, de la joie. Et clairement, ces moments de joie, ça fait plus de deux ans qu'on n'a pas pu les avoir, alors que normalement, c'est quelque chose qu'on aime avoir dans notre sport. Donc ça va faire du bien à tout le monde de les retrouver. J'espère qu'ils vont bien en profiter ce soir. On va retourner au plus près de l'équipe de France dans un instant avec Charles-Antoine Nora, qui est en train de se promener, de jouer des coudes pour être au plus près de l'équipe de France. On remercie d'ailleurs l'IBU. Ce sont des autorisations spéciales que nous a accordées l'IBU pour avoir ce dispositif spécial au plus près de nos billets athlètes. C'est pour ça qu'on peut vous offrir ces images. Merci encore à l'IBU et à toute l'équipe de France. Victor, Victor Mufagendé, notre skieur alpin combiné, médaillé au juillot de 2018. Ça vous fait du bien de voir ces images ? On a l'impression que vous êtes conquis. Oui, c'est très inspirant, c'est le mot, je pense. Il semble que Quentin, c'est quelqu'un qui a tout mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Et ça fait vraiment plaisir de voir. En tout cas, ça donne envie. Et Quentin, regardez Victor, il est avec Tanguy. Tanguy, ça bouge un peu, mais l'important, c'est qu'on est avec vous. Oui, je suis avec Quentin qui essaye de faire venir ses parents et Lydie parce qu'il part si pleinement à ce globe. Et tout ce que vous avez vécu cette saison, ils sont derrière. Et les émotions, elles sont meilleures quand elles sont partagées. Je m'emmenais jusqu'ici. Lydie, elle a été très, très patiente depuis longtemps. Donc, ça me fait plaisir qu'elle partage ses moments avec moi. Elle participe plus que grandement à tout ça. Tout comme l'équipe ici, bien entendu. Qu'est-ce que ça fait de l'avoir finalement dans les mains, vous qui avez tant dit, il reste une course, il reste des choses à accomplir. Ça y est, tout est accompli. Il est là, ce globe. Là, je profite pleinement. Ça a été tellement dur encore aujourd'hui. C'est vrai que l'investissement est énorme depuis mai dernier. Je n'ai pas arrêté, pas arrêté tous les jours quasiment aucun répit. Et voilà, enfin, enfin, ces gros, enfin, les deux petits globes et celui-ci. Donc, ça représente énormément pour moi parce que ça ne fait pas seulement que depuis mai que je travaille tout ça, mais depuis que je suis tout petit. Et ça, c'est ce qui matérialise un de mes plus grands rêves, tout comme les médailles olympiques. Donc, c'est vraiment fort. C'est l'accomplissement d'une saison, l'accomplissement d'une vie dédiée au biathlon. Ça, on ne vous l'enlèvera pas, même s'il pèse lourd et il faut le poser. Je l'ai posé, il était lourd. C'est une vie consacrée au sport, consacrée au biathlon et au prix de beaucoup de sacrifices. Mais finalement, ça, ça, ça compense tous les sacrifices que j'ai pu faire et que mes proches aient pu faire, que mon équipe aient pu faire. Donc, voilà, j'y remercie vraiment tout le monde parce que cette performance, c'est pas fait toute seule. Et voilà, c'est des beaux moments parce que c'était tellement dur pour en arriver là que tellement on a fierté pour les toucher aujourd'hui. Bravo, Quentin, on vous laisse le partager avec vos proches qui sont juste à côté. On a reconnu la maman de Quentin Fillon-Maillet. Le papa est présent. Lydie, c'est sa compagne qui l'accompagne depuis de si nombreuses années. Ils ont traversé des moments qui les ont plus que soudés, des moments difficiles. Ils les ont affrontés, ils les ont battus. Et Quentin Fillon-Maillet est là pour recueillir ce gros globe de cristal aujourd'hui. C'est une immense leçon, c'est une grande leçon qu'il a donnée, Simon, Quentin, à la fois dans le déroulé de sa carrière, dans la manière dont il a construit cette conquête aujourd'hui. Ah, il partage ses globes en famille, donc. Voilà. Tanguy, les trois globes avec sa famille. C'est lourd, hein ? T'as plus gros, t'as la responsabilité. Voilà. Avec Lydie, donc. Et sa maman, son papa. La famille est au complet. Et ce seront des souvenirs gravés à jamais pour Quentin Fillon-Maillet. Simon. Oui, complètement. On parlait de l'évolution de Quentin au cours de ces dernières années. Voilà. Il est resté dans l'ombre d'un autre grand champion. Il a peut-être eu du mal à éclore et à s'imposer à cause de ça aussi. Et au moment où un grand champion a laissé sa retraite, Quentin a pu prendre pleinement sa place, s'épanouir et puis venir chercher cette place de leader qu'il convoitait tant aujourd'hui. Donc, voilà. Bravo, bravo, bravo à lui. Parce que c'est un gros, gros beau sort. Et il le mérite amplement. Et c'est une image qui est très forte, Alexis, parce que c'est quelqu'un de réservé, sa famille est réservée. Qu'il choisisse là d'être exposé, entre guillemets, devant les caméras pour ses trophées, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, moi, ce que je trouve très chouette dans le parcours de Quentin et dans cette course au gros globe, c'est qu'il a réussi à emmener tout un petit monde avec lui. Il y a bien sûr son premier cercle qu'on voit actuellement, sa famille. Mais il a aussi vraiment autour de lui tout un gros bloc d'amis. Il nous en parle souvent, ses copains avec qui il fait des paris, ses copains de chez lui. Et puis même toute la Franche-Comté, il vient d'une région où on est très attaché au Nordique, où on est très attaché aux champions. Il est vraiment maintenant complètement ambassadeur de sa région. Il n'est pas simplement un Français qui a gagné et qui pourrait être un peu isolé. C'est vraiment, je trouve, quelque chose, une aventure collective qui est en train de vivre Quentin. Et bien sûr que là, il reste quand même très centré sur lui-même en ce moment, parce qu'il est encore en carrière. Donc ça, c'est important. Par contre, je pense que sur son après-carrière, Quentin, il va vraiment pouvoir se faire plaisir et être heureux dans la vie parce qu'il va avoir autour de lui, justement, toutes ces personnes qui l'ont accompagné, qui l'ont suivi, qui sauront encore de la partie et qui auront envie de faire des choses avec lui. Donc bravo, Quentin, d'avoir réussi à faire ça au niveau collectif plus qu'au niveau individuel. Oui, c'est l'un de ces deux entraîneurs, je ne sais pas si je peux dire entraîneur, mais l'une des personnes qui l'accompagne depuis qu'il est tout jeune et qui est très souvent avec lui sur les séances quand il n'est pas en équipe de France. Et donc, voilà, ça arrive souvent de garder pour certains biathlètes ou certains fondeurs ou d'autres sportifs, de garder des liens forts avec des entraîneurs qui ont été votre entraîneur quand vous étiez plus jeune, votre entraîneur de club. Après, vous passez au comité, vous passez au-dessus. Donc le fait de pouvoir continuer d'échanger avec ces personnes, ce n'est plus le rôle d'entraîneur principal, parce que l'entraîneur principal, c'est Vincent Viteau, c'est lui qui fait la trame du bloc d'entraînement. Par contre, c'est bien aussi d'avoir des personnes comme ça qui continuent de vous accompagner et qui peuvent vous aider à trouver de la motivation quand vous êtes seul chez vous et que c'est un peu plus difficile que quand on est en stage, par exemple, pour aller s'entraîner. Ils succèdent à des noms prestigieux. Anne-Sophie, au palmarès du gros globe, on peut les rappeler ? Oui, les Français qui ont remporté ce gros globe de cristal, il y a Martin Fourcade, forcément, vous en avez parlé. Martin Fourcade, Raphaël Poiré, 4 gros globes de cristal de 2000 à 2004 également. Patrice Bahis-Alain, 1 en 1994, voici donc le quatrième tricolore a remporté un gros globe de cristal, le premier en tout cas, et la collade, la passation avec Johannes Bue qui lui avait remporté ce gros globe de cristal la saison dernière. Il est là en touriste, Johannes Bue. Treizième du classement général, cette année, du coup, Johannes. Il a sa maison de deux virages plus bas. Il était avec Johannes Bue, ils étaient tous les deux ensemble sur le stade. Johannes Bue qui est la star du ski de fond norlégien. Donc voilà, on voit qu'ils partagent et qu'ils viennent eux aussi sur ce site, même s'ils ne courent pas. Très fair play, Johannes Bue qui tenait à être là, évidemment, qui a salué Quentin Fillon-Maillet, qui répond en ce moment aux médias de l'IBU, la fédération internationale de biathlon. On va rester à l'image, évidemment, avec lui grâce à Charles-Antoine Nora. Et voyez qui est avec Tanguy de nouveau. C'est Emilien après le podium et cette magnifique troisième place aujourd'hui. Tanguy. Oui, Emilien, grosse course aujourd'hui. Parcès-moi, une réaction sur le moment qu'on vit. C'est un moment de joie pour Quentin, mais pour toute l'équipe, pour tout le groupe. Parce que les résultats, ils ont été bons pour tout le monde et c'est la cerise sur le gâteau. Oui, je pense que l'ensemble de l'équipe de France a fait une super saison. Le groupe gars, comme chaque année, on vit des super moments, que ce soit sportivement et extra-sportivement parlant. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et oui, la saison de Quentin, elle est stratosphérique, elle est incroyable. Il s'investit tellement. J'ai l'impression de revoir tout le temps les mêmes choses, mais vraiment, il le mérite et un grand bravo à lui. Pour l'arrêt de carrière de Simon aussi, c'est quelque chose qui nous touche tous. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'était important aussi de le remercier. Moi, j'ai pris le temps de remercier l'équipe personnellement parce qu'on passe des moments magnifiques ensemble et je suis certain que dans une dizaine, une vingtaine d'années, on se remémore à tout ça. On a une génération en or et que ce soit sportivement parlant et encore une fois, dans tous les moments qu'on passe ensemble, j'y remercie. On a parfois tendance à vous opposer ou à vous faire concurrent parce que forcément sur la piste, vous êtes les deux, en tout cas cet hiver, qui allaient chercher les plus gros résultats, Quentin et vous. Mais à l'intérieur du groupe, c'est complètement différent. Vous pouvez le raconter. Vous avez une relation d'amitié au sein du groupe. C'est toujours avec énormément de respect. Pour tout vous dire, des discussions avec Quentin, on en a eu sur la fin du mois de décembre, sur Oberhof, sur Rupolding. On voyait bien que petit à petit, ça voulait nous monter l'un contre l'autre. Mais directement, on s'est dit des mots doux. On s'est dit qu'on avait énormément de respect l'un pour l'autre. Et voilà, on est fiers de ce qu'on fait. Et tant mieux, entre guillemets, si ça devait se battre entre nous. Alors voilà, finalement, je n'ai pas su tenir. Et Quentin a fait une deuxième et une troisième partie de saison extraordinaire. Mais moi, j'étais vraiment très fier de pouvoir me battre contre lui parce que c'est quelqu'un, lorsque j'ai commencé à être sur la Coupe du Monde et était déjà en train de performer, j'avais envie de pouvoir rien que rivaliser avec lui. Alors imaginez bien être un et deux du général jusqu'à cette étape d'Oslo. Pour moi, même si je suis compétiteur et que j'avais envie de plus, c'était une réelle fierté. Cinquième du classement général à la fin. Vous étiez sur le podium encore en début de semaine. Mais finalement, si on regarde les années passées, il y a toujours une progression. Certes, on peut faire toujours mieux, on peut toujours aller plus loin. On se rappelle aussi qu'il y a neuf mois, vous aviez le poignet cassé compte tenu de tout ça. On se dit que quand même, le chemin, il est beau. Oui, il y a neuf mois déjà, ça va vite. C'est vrai qu'en août, même pour tout vous dire, en juillet, je me casse le premier poignet. Je pense que c'est des signaux d'alerte. Je me casse un poignet, je continue la prépa. Un mois plus tard, je me casse plus sévèrement l'autre poignet. Je pense que ça fait deux ans que j'ai mis beaucoup d'énergie par rapport à mon évolution, mon statut qui a évolué d'un seul coup. Je pense que le corps, c'était une manière aussi de dire un peu stop à tout ça. Bien sûr qu'en août, si on m'avait dit que j'allais finir 5e du classement général, que j'allais avoir deux médailles olympiques, que j'allais gagner au Grand Bornon, que j'allais porter le maillot jaune. C'est une année qui est bonne, mais comme vous, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. J'ai beaucoup d'attentes envers moi-même et je sais que je suis capable de faire mieux. Cette année, je pense avoir passé un cap physiquement. Je le vois encore aujourd'hui où j'ai vraiment cette capacité à mettre des watts à un moment donné pour aller catcher des personnes. J'ai fait des meilleurs temps de ski en début d'année sur des individuels, des sprints. Je fais un peu mon éloge, mais ça montre qu'un cap a été passé. Mais par contre, en tir, c'est vrai que je me suis totalement perdu cette année. J'ai voulu, depuis l'an dernier, faire quelque chose qui ne me correspondait pas. Depuis début mars, j'ai voulu changer pour revenir à quelque chose de plus naturel. Je pense que c'est ce que je dois garder, en tout cas, pour l'an prochain. Place aux vacances, je crois que vous faites un détour par Paris. Peut-être même aller prendre la place de Messaoud sur le plateau dans 2-3 jours, non ? Oui, c'est ça. Rendez-vous mercredi prochain dans l'équipe du soir. Je vais prendre du repos, oui et non, parce que dimanche, je vais faire une course de vélo sur Vienne, s'il y a des gens qui habitent par là-bas. Viennent en Autriche ou viennent en France ? En France, bien sûr. Je ne suis pas international en vélo encore. Et après, si je pouvais juste dire un mot à tous ceux qui m'ont soutenu, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai eu énormément de bienveillance tout au long de la saison. Je pense que parfois, je pouvais mériter des mots plus durs au vu de mes résultats, mais j'ai eu que de la bienveillance. Donc, merci à tout le monde. C'est vrai que je vois beaucoup de personnes se questionner, savoir ce qui s'est passé depuis début janvier pour que ça n'aille plus du tout. Je peux juste vous dire qu'il y a eu des causes, mais en aucun cas, c'est des excuses. Dans le sens où il y a toujours moyen de faire différemment, de mieux affronter certaines choses. Mais je suis humain, je n'ai pas réussi. Voilà, donc le temps fera le reste. J'espère revenir souriant et au meilleur de ma forme, que ce soit au pas de tir ou sur les skis l'an prochain, pour jouer le classement général. Merci Emilia, on vous attend l'année prochaine. Merci. Un écran géant qui est en train de remontrer la course. Quentin, comme une fois n'est pas coutume, il était aujourd'hui un petit peu derrière. Il n'a pas vu ce qui se passait devant. Ça permet de débriefer entre le coach et l'athlète, c'est ça ? Oui, je regarde un peu ce qui s'est passé devant et tout ça. Le podium d'Emilien, le sprint des deux Norvégiens devant. Donc c'est clair que j'ai pris deux pénatres dès le début et je n'ai pas vu le jour de la course. Donc finalement, ça a changé un petit peu depuis la fin des Jeux. Mais ça a été une course difficile et grosse baguère encore pour le Globe. Mais un petit peu de tristesse quand même parce que ça ne joue à rien. Et voilà, c'est le biathlon. Quentin, ça fait quatre ans que vous travaillez ensemble avec Vincent, une Olympiade complète. Quand on regarde les bilans, on se dit qu'il y est forcément aussi pour quelque chose dans la progression et dans la progression complète de l'équipe. On vous a vu partager avec votre famille. On vous a vu aussi partager avec le staff qui a une part importante dans la réussite des athlètes. C'est vrai qu'on a fait une réunion il y a deux, trois jours et j'avais eu écho que Vincent ait peur de ce qu'on peut lui dire. Mais non, non, le bilan était bon, voire très bon. J'étais vraiment très heureux d'avoir croisé Vincent parce qu'il a apporté sa vision du ski de fond qui nous a été super. Et moi, j'ai vraiment progressé, pas seulement que sur la partie ski, mais sur l'approche globale du biathlon, l'approche mentale, le travail et tout ça. Il a vraiment porté une rigueur et une expertise qui nous a vraiment permis collectivement d'aller chercher des choses exceptionnelles. Et personnellement, on voit la progression. Quand il y a quatre ans, j'étais, je ne sais pas, dixième mondial peut-être et maintenant je suis premier. Donc la progression énorme. Mais je remercie beaucoup Vincent qui a été là et très, très investi dans les moments compliqués. Parce qu'être manager dans une équipe quand il y a le Covid et la pression et tout ça, je vous garantis que c'est vraiment pas facile. Merci aussi à Patrick et toute l'équipe des techniciens, le staff médical et les personnes aussi dans les bureaux, à la fédération, toutes les personnes qui nous aident. C'est vraiment important. Ce travail d'équipe, il est vraiment essentiel. Et derrière nos performances qui paraissent individuelles, il y a un gros taré d'équipe. Le collectif est vraiment important et cette grosse atmosphère qu'on retrouve en équipe de France, elle nous aide à aller chercher ses performances. Donc voilà, merci. Vincent, il y a quatre ans, quand vous récupérez l'équipe, il y a forcément Martin qui va chercher les gros Globes tous les ans. Et deux ans de Globes avec Johannes Bœuf et déjà un nouveau Français sur le toit du monde du biathlon. C'est insensé presque. On connaissait le potentiel, ils avaient déjà fait des résultats avant, Quentin, Simon étaient quand même avec Martin, guidés bien sûr par la carrière et l'exemple de Martin. Derrière avec Patrick, je tiens quand même à souligner ce binôme. On a vraiment toujours accordé beaucoup d'importance au collectif et bien sûr qu'on a des objectifs très élevés comme eux. Et donc du coup, on se retrouve et on les pousse, on les façonne, on essaye de les guider. Ils ont leurs idées, on échange et on est heureux quand ça fonctionne comme cette saison avec, pour Quentin, je dirais une saison splendide. Voilà, on peut, les mots sont difficiles à trouver, mais c'est, ouais, on pouvait le présager il y a quatre ans. De là à faire peut-être autant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était notre objectif avec Patrick la première fois qu'on s'est rencontrés. On avait, ouais, on avait la même vision, cette même exigence en tout cas. Et je pense qu'on réalise aujourd'hui, là, ça y est, le gros globe a été dans les mains de Quentin. Je pense que sur le podium, il y avait beaucoup d'émotions. Et c'est, voilà, c'est l'aboutissement, là, cette journée. C'était peut-être difficile encore de, peut-être l'apprécier pleinement tant qu'on ne l'avait pas en pleine main. Mais voilà, il lui appartient. Mais je sais qu'il y en a une petite part pour tout ce staff. Le staff, il l'a très bien souligné, tout ce staff. Bien sûr, les coachs, on est un peu plus proche, mais le staff technique derrière, il est énorme. Et il y a du gros, gros job. Et on voit avec le staff des dames, ça échange aussi beaucoup. Et ouais, on est une belle équipe. C'est ce qu'il faut. On peut être fier de ça aussi. Quentin, il sera forcément là la saison prochaine. On a entendu que Fred, Jean, allaient mettre le clignotant chez les hommes. Qu'est-ce qu'il en a ? Est-ce que vous poursuivez l'aventure biathlon avec l'équipe de France ? On sort d'une saison assez usante, forcément. Il y a beaucoup d'interrogations. Pour le moment, je n'ai pas fait mon choix. Et on verra dans les jours à venir. Il y a besoin d'échanger, de discuter, de peut-être trouver des aménagements aussi. Mais voilà, on a des métiers qui sont des métiers de passion. Et c'est pas facile pour nos familles aussi. Mais on a aussi cette chance de vivre des émotions comme aujourd'hui. Et ça, c'est fort aussi. Donc, il faut trouver un lieu de juste équilibre. Merci à tous les deux. Et vous l'aviez bien insisté aussi tout à l'heure sur les sacrifices de la famille. Quand on est champion, quand on est coach, derrière, il y a des gens qui sont là au soutien, qui sont indispensables. Oui, la famille, c'est toujours compliqué. On part plus de 200 jours dans l'année. Donc, ça fait quasiment deux tiers de la saison, de l'année, en dehors de la maison, avec des déplacements, des contraintes, la pression, des voyages. Tout ça, ça nous use. Mais ça use aussi nos familles parce que c'est difficile. C'est clair qu'on n'a pas un rythme normal pour tout le monde. Donc, comme Vincent, qu'il y a des enfants, c'est compliqué à la maison. Donc, ce n'est pas encore mon cas. Et je vous garantis, ce n'est déjà pas simple. Donc, avec des enfants, c'est encore plus dur. Donc, voilà. Mais j'espère que Vincent sera de la partie pour les quatre prochaines années. Nous aussi, on l'espère forcément. Mais merci à tous les deux. Et puis, fêtez ça correctement et dignement, en tout cas. Ça marche. Merci à vous. A bientôt. Merci.